Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour faire un petit peu le point sur l'événement d'Osiris qui je vous le rappelle se déroule tous les week-ends du vendredi au lundi Donc pour tous ceux qui auraient raté un épisode, mais vraiment un énorme épisode vous pouvez avoir accès à cet événement grâce au DLC2, la maison des loups et il vous faudra acheter un pass qui coûte 100 loups-mènes auprès de Frère Vence donc le disciple de la faction pour avoir accès à cet événement Un événement qui s'annule au bout de 9 victoires ou 3 défaites consécutives Je pense que vous savez déjà tout ça Vous pouvez acheter des fioles également pour pouvoir avoir des atouts au cours de votre partie Alors mon premier petit conseil pour ces fioles c'est tout simplement de n'acheter le pass qui vous permet d'annuler une défaite qu'à partir de la sixième partie ou plus L'acheter avant serait un petit peu inutile Parfois il vaut mieux faire deux rush kits et recommencer à acheter un nouveau pass plutôt que de gaspiller des pièces du passage dans une défaite qui sera craquée avant les six premières parties Je trouve ça dommage, après c'est juste un conseil Donc cette vidéo elle va simplement porter sur les loots que vous pouvez obtenir en mode d'Osiris Donc il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir des loots légendaires des emblèmes, des revêtements, des armes aléatoires, des pièces d'armure à la fin de chaque match Donc déjà c'est très intéressant Les objets que vous allez looter seront niveau 36 Il faudra par contre les améliorer En revanche vous avez plusieurs loots accessibles jusqu'au niveau 42 de lumière en faisant plusieurs victoires dans le mode d'Osiris Donc pour 2 et 3 victoires vous avez juste des pièces et des particules Pour 5 victoires en revanche vous avez accès à la pièce d'armure de la semaine à travers un colis que vous récupérez chez Frère Vance et qui elle sera à 42 de lumière Pour 6 victoires vous avez des pièces d'Osiris, des particules, une lumière éthérique donc c'est là où c'est super intéressant et vous avez la chance de looter de l'exotique Pour cette victoire cette fois-ci vous avez l'arme hebdomadaire encore une fois grâce au colis et cette arme elle est directement en 365 de dégâts et pour 8 victoires pour terminer vous avez encore une fois des pièces d'Osiris, des particules une lumière éthérique et encore une fois une chance beaucoup plus prononcée de gagner de l'exotique On va parler rapidement du cas particulier le phare de mercure donc pour 9 victoires et 0 défaite vous obtenez 9 pièces d'Osiris c'est hyper intéressant, 4 particules de lumière, une lumière éthérique une arme de niveau expert c'est à dire déjà montée à fond avec tout simplement un dégât élémentaire vous avez un emblème exotique alors attention au passage pour cet emblème il est recommandé d'avoir un espace vide dans votre stock d'emblèmes sur votre personnage car certaines personnes ne se sont pas vues attribuer l'emblème exotique d'Osiris par manque de place concernant les armes experts il y en a 4, le joyau d'Osiris, le messager, le scolar et le summoner donc ce sont 4 armes différentes, je ne les ai pas toutes eues donc je ne peux pas tout vous montrer en revanche je vais vous faire une petite review de mon personnage je vais vous montrer les différents loot que j'ai récupéré dans ce mode d'Osiris donc on a tout réussi, on est allé jusqu'au phare, on a fait toutes les victoires donc je vous montre simplement quelques pièces d'armure et quelques armes que j'ai pu récupérer au cours de cette première semaine du tournoi d'Osiris donc c'est parti je suis à la tour pour fêter ça et je suis agréablement surprise d'ailleurs de voir qu'il y a toujours autant de monde à la tour je m'attendais à ce que ce soit un petit peu désert, c'est pas le cas donc au final tant mieux puisqu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient ça reste quand même notre premier espace social et cette tour finalement on l'a énormément appréciée donc ce serait dommage de la délaisser donc on est sur la tour, comme vous pouvez le voir j'ai revêtu le stuff de l'arca bien évidemment vous pouvez déjà vous rendre compte que j'ai eu la chance de looter ce magnifique casque donc ce casque qui se nomme la capuche de l'exilé c'est un casque légendaire niveau 42 que j'ai obtenu dans le tournoi d'Osiris j'ai également obtenu les gants du guetteur donc un niveau 42 également pour Arcanis donc ce sera uniquement malheureusement du stuff de l'arca je crois que j'ai quelques pièces sur mon chasseur, si jamais je vous ferai une vidéo quand ce sera un petit peu plus complet j'ai la robe de l'exilé également qui est magnifique, qui est sublime comme vous pouvez le voir le bas est peut-être un petit peu spécial mais je trouve que son design est vraiment très très beau et vous avez pour finir les bottes du guetteur qui sont elles aussi magnifiques donc après les goûts, les couleurs se discutent c'est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas le côté jaune des skins donc je crois qu'après si vous mettez un revêtement ça disparaît voilà complètement donc là libre à vous de faire le choix de mettre les revêtements qu'il vous plaît donc moi je le laisse en neutre afin d'apprécier les couleurs de base des skins côté capacité donc pour le casque tout simplement ce casque va vous permettre de régénérer votre attaque de mêlée, vos grenades un peu comme d'habitude et tout simplement de récupérer l'attaque de mêlée quand vous ramassez des orbes les gants du guetteur quant à eux vont vous permettre d'avoir une vitesse de rechargement accrue des revolvers et les grenades restaurent l'énergie de votre attaque de mêlée la robe de l'exilé va vous permettre d'augmenter les munes des fusils à fusion et des fusils d'éclaireur et les bottes du guetteur va vous permettre d'augmenter celles des revolvers donc voilà pour le stuff côté armure de ce que j'ai récupéré sur le tournoi d'Osiris donc c'est plutôt sympathique après j'ai eu beaucoup d'autres stuff mais bon je crois que je vous avais déjà montré tout ça dans une vidéo ça c'était la vidéo du démantèlement des engrammes pour ceux qui veulent le voir en live du coup je vais pouvoir passer aux armes et on commence avec l'invocateur donc celui-ci n'a pas de dégâts élémentaires en revanche il a une très bonne cadence il est en mode 365 d'attaque donc c'est un très bon gain avec un blocage de cible donc l'acquisition de cible est améliorée pour cette arme et le radar reste actif lorsque vous visez personnellement j'ai pas encore testé ce fusil auto peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de l'obtenir et de le tester vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires et ensuite j'ai looté cette arme que j'apprécie énormément le fusil à impulsion du messager en niveau expert donc là on n'était pas au niveau expert sur cette première arme donc tout simplement parce que je crois que je l'ai looté au cours d'une partie mais sur celle-ci donc c'est la selle que j'ai en niveau expert puisque je suis allée une seule fois sur mercure et donc j'ai récupéré le messager en niveau 365 les tirs au corps augmentent temporairement les dégâts de précision et le radar encore une fois reste actif en mode visée dégâts solaires pour cette arme avec un skin juste magnifique qui ressemble aux armes de l'avant-garde donc voilà très très beau j'aime beaucoup ce fusil à impulsion pour ma part donc voilà je vous ai fait le tour de ce que j'ai pu récupérer pour le staff d'Osiris ce que j'ai pu faire au cours des différentes parties ce que j'ai pu gagner en plein match et aussi grâce à ma succession de victoires donc vous pouvez looter comme je vous l'ai dit des objets jusqu'à 8 victoires et après vous avez accès à un coffre spécial directement sur le phare de mercure j'espère que cette petite review vous a plu n'hésitez pas à me laisser comme toujours vos impressions dans les commentaires je lis tous vos messages donc ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit peu vos points de vue je vous fais de très gros bisous je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz